Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je suis Alphan Omar Barry Aobé, le directeur des informations du groupe Irasio. Monsieur Aobé, dans quelles circonstances vous avez appris le décès de votre directeur ? Écoutez, j'étais en train de préparer le journal télévisé aux environs de 14 heures. Tout d'un seul coup, j'ai entendu du bruit dans les escaliers. Et donc, je me suis précipité, parce que j'étais au deuxième, je me suis précipité vers le rez-chaussée. Et j'ai entendu les filles crier. Bon, j'ai cherché à comprendre un peu ce qui se passait. Après, on m'a dit que c'est Thomas Ohtanzi, le directeur général, qui avait fait une crise. Et donc, dans la panique, on l'a pris précipitamment pour l'envoyer à l'hôpital. Mais malheureusement, il n'a pas pu résister et il est décédé. Donc, c'est un coup dur que nous venons de recevoir, parce que figurez-vous un peu, quelqu'un avec lequel vous avez passé la journée ensemble et que tout d'un seul coup, on vient vous dire qu'il est décédé. Vous voyez combien de fois c'est vraiment dur et c'est cruel d'apprendre des nouvelles paris. Les souvenirs que vous partez de monsieur... Écoutez, monsieur Tanzi Tanzi Tanzi, on l'a connu, il nous a réjoint vers les années 2013. C'est un monsieur, franchement, les mots me manquent pour exprimer toute sa valeur. C'est un monsieur servia qui avait de l'intérêt pour le travail bien fait, qui avait une façon d'approcher les gens, une façon qui lui était la sienne. Parce que c'est un monsieur qui n'avait pas de problème, toujours souriant. Le matin, quand on se rencontrait ici, avant même le conseil de rédaction, il mobilisait tout le monde pour aller prendre un petit café, discuter avec les gens, savoir un peu leurs petits problèmes, leurs soucis. En tout cas, échanger avec les gens autour, non seulement de leurs préoccupations, mais aussi du travail. Donc, c'est un monsieur, franchement, qui avait d'énormes qualités et que nous, malheureusement, que nous perdons. Merci, monsieur. Et je vous en prie.